Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 mon dieu quelle horreur ah bah alors là je comprends je comprends pourquoi vous n'avez prévenu personne quand elle est pas rentrée de la nuit je pensais qu'elle me faisait la gueule qu'elle dormait chez une copine ça aurait pas été la première fois c'est sûr que là c'était la dernière non mais enfin vous vous entendez on fait pas de la psychologie là votre école là je suis mais j'étais dispensé donc si je comprends bien vous vous engueuler avec une future morte le soir de son crime et vous prévenez pas la gendarmerie mais on vous apprend pas la stratégie dans votre boîte monsieur non 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 il dit pas tout bah hé là je suis pas une bleue en plus il sait que je sais qui c'est alors non 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 mais il te va voir il va se pointer dans sa minute avec sa gueule enfarinée il va me sortir une explication à mort moi le nœud te va voir mon tête à couper bon pas en ce temps là toi tu fais borner son portable pour savoir ce qu'il a dit hier oui excusez moi je sais que vous faites votre boulot mais il faut me comprendre vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé hier ah non ça ne me regarde pas c'est à cause de cette histoire d'enfant je voulais réfléchir j'ai quand même 57 ans elle n'a pas compris elle a cru que je voulais tellement avoir cet enfant elle n'a pas compris que vous aviez 57 ans mais votre femme elle avait des ennemis des ennemis est ce que votre femme elle avait des ennemis c'est marrant quand on fait répéter la question en général c'est parce qu'on cherche ce qu'on veut dire non non elle n'avait pas d'ennemis et que des amis ses anciens potes de la fac avait quitté ses études pour m'aider à lever les enfants j'imagine que qu'elle aura fait une mauvaise rencontre ah bah oui ça c'est pas con comité une mauvaise rencontre je vais l'annoncer parce que franchement je m'y attendais pas celle là mauvaise ya z alors ouais non mais c'est pas con il n'y a pas eu de viol il n'y a pas eu de vol forcément elle est tombée sur un psychopathe bon bah je vais aller voir l'hp du coin voir ce qu'ils me disent merci monsieur hier en fin de journée vous étiez où au siège du laboratoire du parc je suis directeur de la sécurité notre pdg présenté nos nouveaux locaux vous êtes repartis vers quelle heure c'est pour marquer un peu plus je sais plus exactement en fin de journée en même temps que tout le monde et c'est une fin de journée bah ça va faire plaisir à tout le monde ça allez au reballe merci monsieur qu'est ce que t'attends je veux rentrer chez moi mais c'est ici chez toi non une vraie maison allez viens s'il t'appelait voilà si vous voulez bien signer là c'est une amie de la victime il paraîtrait qu'élise aurait une liaison avec vincent du parc du parc comme l'acteur souris muet qui a eu un oscar non c'est le patron d'un labo de recherche un co labo à la carrette dans ce que pochine pas rester là madame c'est un parking privé et moi je suis le service public allez hop couper votre moteur monsieur élise janson tamani vous la connaissez la femme de richard comme ça sans plus comme ça sans plus ou un peu plus que comme ça gynécologiquement parlant bien sûr il est arrivé quelque chose on l'a retrouvé noyé dans la rivière c'est tout il est arrivé quoi exactement c'est marrant tous les types il pose exactement la même question il y en a pas qui sait répondre élise c'est elle c'est clair et les chic types c'est vous la dernière fois que vous l'avez vu c'était quand je la voyais pratiquement plus coucher avec la femme de ses employés c'est pas très classe ça n'allait plus entre eux à l'époque toute façon elle a fini par revenir vers lui alors que moi je suis tellement plus beau tellement plus jeune que ce vieux con ouais je sais lire dans les pensées là par exemple vous allez mettre une droite pas j'ai esquivé ça a bien dû vous foutre les boules hein qu'elle préfère repartir chez le vieux con et un an après je dois rester à la flotte c'est ce que vous croyez pas du tout moi je crois en rien vous savez même pas en moi je suis juste venu parler de richard c'est tout alors hier vers quelle heure il est parti à peu près voilà à côté de sa fille oh mais là il est plus par exemple ça veut pas dire qu'il est parti il fait souvent une dernière ronde mais ça le fait pas chier de bosser pour un mec qui l'a fait coquer que sa femme on s'est expliqué tout est rendu dans l'ordre si on peut dire mais si on peut dire quoi ouais je l'enviens sorti du commun une ex mais quel ex Isabelle l'aumont qui sont pas mariés mais ils ont deux enfants aurore la petite là et tom leur aîné ben le coma ils l'ont eu comment elle a eu un accident il ya une quinzaine d'années et l'hiver dernier ou celui juste avant je sais pas elle se réveille et c'est pas un conte de fait parce que son prince charmant il n'a pas attendu qu'elle ouvre les yeux il l'a remplacé bon en même temps bricasse dans le coma elle doit pas se rendre compte de grand chose la fracasser de légumes c'est ce qu'on aurait pu croire mais non ah j'étais des légumes dopés aux ogm on dirait qu'elle a envie à la terre entière d'avoir continué à vivre alors qu'elle repillait pas foutre de shot ouais ouais eh ben moi tu parles et l'autre le richard coeur de lion il disait que sa sirène avait pas d'ennemis mon cul chat tu veux pas te rencarder sur le téléphone de son ex isabelle l'aumont s'appelle pas isabelle à cage comme bradelle non pas l'aumont comme marcel t'es conne bonjour c'est pour quoi c'est pour voir isabelle l'aumont à quel sujet bah je pense que je vais lui dire moi même non c'est moi qui vais lui dire non c'est moi laisse laisse là entrer chez madame bah je suis plutôt tisane ou blond bien fraîche mais ok du thé on est au courant pour élise c'est aurore qui vient de me prévenir c'est ta soeur aurore comme la belle au bois dormant c'est marrant ça c'est plutôt vous la belle qui se réveille après 15 ans enfin sans son prince charmant hélas je suis une étrangère pour ma fille moi je comprends moi aussi j'ai combatté une fois 36 heures ouais j'avais pris un truc qui devait être coupé la merde enfin bref quand je me suis réveillé à mon chat est passé devant moi il m'a même pas parlé ça m'a fait drôle je te jure vous voulez vous asseoir alors c'est toi l'ange gardien chéri à sa maman comment elle a réagi quand vous lui avez dit que ton père il était maqué avec l'autre la babysitter on n'a rien à lui dire elle a compris elle même qu'il avait refait sa vie en même temps c'est le jeu à sa place vous auriez fait pareil avec le babysitter en quelqu'un d'autre je l'ai pas tué mais c'est dingue j'allais vous poser la question il carbure joliment sec votre cerveau pour une comateuse ses médecins sont psy ils sont cliniques tout le monde dit que c'est une miraculée bah alors vous avez vu comment elle est gaulée elle est pas assez lourde pour être une miraculée en tout cas moi si on pique mon mec ma gonzesse je tire en l'air mais sans sommation il est juste traité de pute mais son décès me bouleverse mug ou tasse bol non capitaine j'ai dit non non sinon quoi vous allez me frapper vous jouez à quoi exactement elle a dit qu'elle avait pas besoin d'aide c'est pourtant clair non mais il va se calmer le boutonneux de ses morts là toi tu baisses d'un ton sinon je te les fais bouffer à quatre potes tes gâteaux secs bon bah c'est bien vous savez vous énerver encore c'est bien ça me rassure parce que je vous trouvais drôlement calme drôlement calme la mort de la pute comme vous dites là ça pas l'air de vous bouleverser tant que ça si et alors et alors vous étiez où hier soir ma mère a fait un petit malaise on l'a emmené à l'hôpital vous pouvez vérifier non mais ça je te crois mais avant l'hôpital vous étiez où ici on préparait un rendez vous quel rendez vous avec son avocat un avocat pour quoi faire j'ai sa belle laboratoire à voler mes travaux je vais porter plainte mais et je veux aussi retrouver la maison c'est qu'elle est en Corée et alors quoi de neuf alors c'était il y a quinze ans la piste criminelle n'a jamais été envisagée elle faisait des travaux dans une vieille baraque qu'elle avait acheté avec richard tamani tu sais qu'il est encore dedans d'ailleurs il a vécu avec ses gosses et la vous voyez dedans et bah voilà elle était sur une échelle et un barreau à céder et puis voilà elle aurait dû s'accrocher au pinceau hein quinze ans de sieste elle a bien dû se faire yèche ça semblait irréversible irréversible la scène de l'extracteur quand paf ouais mais non parce que tu vois là j'ai Isabelle c'est pas monique beluche elle a rien d'irréversible j'ai l'impression votre sortie du coma et vos progrès donnent du poids à notre procédure juridiquement vous avez cessé d'être un majeur protégé et vous aurez à nouveau tous les droits sur cette maison celui de la revendre ou de vous y installer c'est exactement ce que je veux il faut pas se voiler la face on a depuis ce matin un sacré problème sur les bras je viens d'apprendre ce qui est arrivé à madame j'en sont à mani ne vous inquiétez pas maître j'ai réalisé le crime parfait et forcément être soupçonné je le suis déjà il faudra sans doute patienter jusqu'à la fin de l'enquête criminelle et en attendant tu te tourne les pouces et pour le vol de ses travaux la molécule qu'elle a isolé faut aussi patienter j'ai lancé une expertise pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un vol mais le laboratoire fait sa fortune avec moi on se sert de mes recherches en quoi maintenant non écoute tu me rappelles quand c'est réglé ouais c'est lui là ouais une rue de gueule et les endarmerie nationale il paraît que t'as un truc à balancer bonjour exactement pour votre histoire de meurtre dans la charente ah ouais bah vas-y on t'écoute bah la nuit dernière j'étais dans ma caravane et j'ai vu un truc juste ici la nuit tu vois dans le noir toi comment tu fais tu bouffes du chat il y avait de la lune d'ailleurs elle sera pleine ce soir si ça vous dit non ça lui dit pas de mater ta vieille lune alors continue bah j'ai vu une femme qui qui essaie de courir enfin qui ça veut dire quoi essayer de courir bah c'est comme si elle avait une béquille et elle faisait comme elle pouvait c'est comme si elle fuyait quel côté la béquille gauche était comment la femme petite grande masse active passive syndiqué brune en la nuit toutes les chattes sont grises n'est pas encore au courant bon tu viens de rassiner aux dépositions un c'est tout et tu veux pas qu'elle te roule une peine non plus bien arrache réapprendre à faire le thé cuire des spaghettis se pomponner pour affronter mes casseroles et mes démons au moindre choc un bleu au corps un bleu à l'homme pourquoi demander à un être vivant de rester cloîtré ou tenu en laisse personne n'empêchera l'indésirable de se faire la belle maman c'est le capitaine non je crois pas où elle est passé bon t'es sûr de ça on se casse bon t'es sûr il Sous-titrage ST' 501 Ça porte bonheur. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment tu es rentrée ? C'est toujours ma maison. C'est normal que ça ne soit pas comme on l'avait imaginé tous les deux. Si tu es venue voir Aurore, elle n'est pas là. Pour moi, vous n'êtes plus... Vous n'êtes pas la mère. N'essayez pas, s'il vous plaît. Quoi ? Ses mots à elle. Et notre chambre. Écoute, tu vois, là, j'étais en train de penser à Élise. Tu mens, Richard. Tu es mon homme. T'aurais pas dû venir. T'es complètement... déplacée. Mais non. Isabelle... Je vais mieux. Les talons roux. Chaque jour, un nouveau défi. Tu peux les enlever, tu sais. Tu n'aimes plus. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Rester ici. Mais Isabelle, c'est complet... Impossible. Ne dis pas impossible, s'il te plaît. J'ai soif. Tu crois vraiment que je vais ouvrir une bouteille de côte de nuit ? Notre préféré. De l'eau, ça ira. Je peux rester, maintenant. Montre-moi la chambre. Non mais attends, tu vois pas à quel point c'est indécent. Isabelle. Tu m'as toujours aimée. Tu peux laisser cette femme dans ta tête ? S'il te plaît. Non, arrête, maintenant. Il faut que tu comprennes. Les toubibs ne donnaient aucun espoir. Fallait me déprocher. Tom m'a pas voulu. Et la justice, ça va jamais accepter. Et puis c'est très bien comme ça, tu es là. Pareil, je suis content que tu sois vivante. Alors, tout peut exister. Bon, écoute, ça suffit, maintenant. S'il te plaît. Ta gueule, Lisa. S'il te plaît. Ta gueule. Tu vois, rien n'a changé. Mme Lomand. Mme Lomand, je sais que vous êtes là. C'est pas la peine de vous cacher. Vous aussi, vous êtes là ? Je crois que je veux parler. Vous venez avec moi. Pareil qu'on vous a vus sur la scène du crime. Allez. Franchement, revenir là où vous avez failli crever, c'est une idée à la con, ça, point final. Un amour, c'est indélébile. Ah ouais, même pas ça la machine ? Parce que quand quelqu'un ne veut plus vous dire je t'aime, ne lui demandez pas pourquoi ça sert à rien. En plus, il y a une morte, vous venez vous harceler son oeuf. Ça s'insinue sous la peau, dans l'empreinte génétique. Hein ? Rien. C'est marrant, quand vous dites rien, ça s'entend même jusque dans la rue. Ouais ? Allô, capitaine, c'est moi. Si vous voulez que je vous attende pour la garde à vue de la zombie du fleuve... Non mais dis donc ! Un suspect, ça se respecte, petit bois, d'accord ? Je sais bien que c'est pas la mode, mais quand même. Je t'en foutrais du zombie du fleuve. Bon alors, la baby-sitter, c'était vous qui l'avez choisie ? Élise. J'avais besoin d'argent. Ah ! Et vous vous êtes rencontrée comment ? J'ai été sa prof. Hum, à la fac. Vous y êtes retournée, à la fac ? Ça me fait peur. À cause de quoi ? À cause de parcours sup ? Ou alors peut-être c'est les cadeauves qui se cachent dans les placards. On s'entend, moi j'ai peur de rien. Enfin si, de ma gueule le matin, quand je me réveille. Si t'avais arrêté de lui prendre la tête à Élise, elle serait toujours avec nous. Laisse-moi ! Tu es désolée ? Fichez-moi la pêche, toi et ta mère ! Tu es désolée ? Sous-titrage MFP. Musique douce Sous-titrage MFP. En vous ? En vous ? Bon, et on n'est pas venu pour que vous me parliez d'Élise ? Elle s'asseyait... Là, en face de moi. Là ? Et c'était quoi vos rapports à toutes les deux ? C'était... Une de mes meilleures élèves. Ah, d'accord. Eh, madame, madame. Elle était pas curieuse de votre mec, Élise ? Je veux dire, quand elle babycittait chez vous, est-ce qu'elle et Richard aient communiqué sexuellement ? Je... Je sais pas. Bah... Et votre mémoire de mammouth, là, elle est déjà disparue ? Hum ? D'ailleurs, qu'est-ce que vous alliez foutre chez votre ex, vous ? Une expérience ? Tester la place vide d'Élise ? C'est ça ? Ah, oui. Et la rivière ? Vous y allez, des fois, la rivière ? Oui. On se voyait là. Richard, moi. C'est beau. C'est bucolique. Ah, c'est Laurence. Non ! Quoi, non ? Émotien, je peux provoquer des réactions ? Vous voulez tout faire exploser. Ah, non. C'est pas moi qui veux faire exploser l'éducation nationale tout feu, tout flamme. Ah, non. Pfff... Où c'est qu'on va encore ? Y'a autre chose à voir. Ah bon ? S'il vous plaît. Ah bah, je vous en prie. Allez-y. Y'a pas de lumière ici. Attendez, je regarde. Ah là. Ah. Oh. Prix Nobel 2010. Je savais pas. Moi non plus. Oh, mais c'est tellement mérité. Ah ouais. Le... Le... Palladium. Le... Palladium ? Le bus palladium ? Bah ouais, je connais, hein. J'en ai fait des teufs là-bas. Eh ! I got two blouses. Saint Stanislavski ! Fais-moi entrer dans la peau du personnage suspect ! Il marche pas. Moi, si j'étais Einstein, on m'appellerait Franck. Je l'aurais jamais le Nobel. Alors... On peut jouer à Pac-Man avec ça ? Le palladium, numéro atomique 46, un métal noble qui fait un bien fou à l'environnement. Il entre dans la composition des peaux catalytiques. Et j'ai découvert qu'allier à certains enzymes et introduit à faible dose dans des détergents industriels, ils possèdent, là aussi, de formidables propriétés non polluantes. Eh ben... Mabrouk a mort le glyphosate. Noble et écolo, c'est le palladium qui nous fout. Un laboratoire a profité de mon... Accident ? Et de mon absence. Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu votre grosse molécule, qui l'a brevetée, qui l'a commercialisée ? Oh, la gifle ! Mais alors, pourquoi ils ne vous ont pas demandé votre permission ? Trop dangereux. Dangereux comment ? Drogue de synthèse, psytotrope, produit de dopant, haut risque. Pour le coeur ? Ah... Vous voulez dire, votre molécule, ça te sert à faire de la cam ? Ah putain... Mais il n'y a pas des échantillons qui traînent, non ? Parce que c'est juste pour faire un test. Ou alors, vous croyez que c'est Élise qui aurait fait le coup ? Parce qu'elle avait besoin de sous, moi, elle dit. Élise... Ou une autre... Il faut... Prouver... Mais... Vous vous foutez de ma gueule... Vous pourriez pas m'aider... Au lieu de... Au lieu de quoi ? Au lieu d'essayer de prouver que celui qui vous a pris votre molécule, il était meurtrier ? Vous croyez que je fais quoi, là ? Je suis déjà en train d'essayer d'enquêter sur un meurtre. Et vous, vous êtes la suspecte numéro 1. Je vous rappelle. J'étais pas au bord de la rivière. Peut-être que vous y étiez l'hier soir, vous vous rappelez plus ? Non. Je me souviens très bien. Ah... Alors, à coup, je me souviens. À coup, je me souviens pas. Il est pratique, hein, votre état. Oh, je te jure. C'est quand ça vous arrange ? Ah ben, oui, mais c'est pas de ma faute, hein. Que j'ai détruit de mémoire, j'ai déposé l'occasion. Mesquine. Ça se trouve, vous savez très bien ce que vous faites. Vous allez avoir des problèmes avec les handicapés. Je fais des progrès tous les jours. Ouais. Des progrès pour brouiller les pistes. Moi, je ne sais plus savoir qui vous êtes, hein. Ou... J'ai Isabelle. La... Zombie du fleuve. Ou... Marie Curie. Ah ! Ça y est. Ça recommence. Bah, qu'est-ce qui recommence ? On me suit. On me voit du mal. Bah, qui ça, les Illuminati ? Je sais pas. Bah, non. Ça, je suis sûr que c'est le gardien qui fait sa ronde, hein. Ah ! Ou alors... Ce nom se feras-tu. Qui veut venir entrer en possession de nos armes ? Enfermez-vous dans le labo, vous. Oui. Il y a quelqu'un ? Oh ! Gendarmerie Nationale, c'est quoi ce bordel, là ? Eh ! Eh ! Eh ! Putain de merde ! Ah bah voilà, il est parti. Bah, ouvrez, c'est moi. Désolé ! Il y avait ? Bah, il y avait, il y avait moi. Non ! Pas vous. Je les dérange. C'est pour ça, personne n'est heureux de me revoir. Bah, si, moi, vous me donnez du boulot. Non. Vous me traitez comme une criminelle ? Bah, ouais, mais enfin, euh, être en danger puis être innocente, ça fait combien, à plus un ? Ça fait deux. Eh, ça marche pas, à l'histoire de la béquille. Parce que Gézabelle, elle s'en sert quasiment plus. Ou alors, du côté droit, pas du côté gauche. Ouais, mais il a pu se tromper, notre témoin aussi. Ce genre de type, ça boit du rhum, hein. Où c'est que tu sors ça, toi ? Bah, je sais pas. Le rhum, les bateaux, les filles, j'ai bien vu comment ils me mataient. Ah ouais ? Non mais ça, c'est à cause du prestige de l'uniforme. Moi, c'est pour ça que j'en mets pas, par exemple. Non, ce que je voulais dire, c'est que soit il y a une autre femme à la béquille, soit, eh bah, ton amoureux, il pipote. Ou alors, c'était bien à elle et il a juste confondu sa gauche et sa droite. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, surtout en politique. Franchement, Élise lui vole et son mec et ses travaux sur le palladium. C'est suffisant comme motif, non ? Tout à fait. Mais est-ce que notre ex comateuse aurait eu assez de force pour lui défoncer la tronche ? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode de Capitaine fracas. Bien. Isabelle, vous avez déjà bien progressé. Vos difficultés et élocutions vont continuer à diminuer avec des périodes de fluctuations. Ça dépendra des moments. Ah, devine-nous ce qu'ils faisaient avant notre témoin. Agent d'entretien et où ça ? Au laboratoire du parc. Chez du parc ? C'est quand même marrant qu'ils se connaissent. Ouais, c'est marrant. On est morts de rire. Y a personne ! Putain, où est-ce qu'il est passé ? Je sais pas où c'est qu'il est passé, ce con-là, hein ! Mais alors, c'est quoi, le rapport avec le meurtre, en fait ? Eh bien, si on accuse Isabelle de meurtre, qui c'est qui est démarassée d'elle, hein ? Eh bien, c'est du parc. Tchatt, hop ! Non, mais comme je vous le disais, nous allons bientôt embaucher de nouveaux effectifs dans tous les secteurs cités dans le dossier que je vous ai envoyé. Jules Rouenet. Vous le connaissez ? Gendarmerie nationale ! Bonjour, monsieur. Fin du porno-tchat. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le soir du meurtre, il y a un témoin qui a vu une femme à la béquille. Et comme de par hasard, ce témoin, il a disparu. En quoi ça me concerne ? Eh bien, c'est lui le témoin. Il a bossé ici. Un agent d'entretien. Si je devais me souvenir de tous mes employés... Mais c'est vrai. Tous ces prolos à la con qui se ressemblent, hein ! Petitbois ! Viens, ma poule. Tu vas fouiller l'ordinateur de l'amnésique, là. Allez, hop ! Tiens, prends-lui son portable aussi. Vous n'avez pas le droit. Je vais appeler mon avocat. Moi, je vais le dire à ma mère. C'est ça, appelle-le ton avocat. A dit-lui aussi que c'est une procédure de fragrance. Et ça, je peux te dire que c'est chaud pour tes fesses, mon pote. Vous êtes marrant de vous débarquer ici comme une furie. Mettez-vous à ma place. Montrez-moi la photo. Si je veux. Oui. Il est venu me redemander du boulot, mais j'avais rien pour lui. Il est reparti, c'est tout. Élise, mon amour ? Élise, ton amour ? Mais ceci m'intéresse au plus haut point. De quoi s'agit-il ? Non, mais Élise, mon amour ? Non, mais Élise, son amour. Élise, mon amour. Tu sais très bien qu'on est fait pour être ensemble comme le ciel et la terre. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, oui. Comme... Comme beau d'Éric. Non, mais dis-donc. Et ça date de la semaine dernière, ça. Je croyais que vous aviez coupé les ponts. Donc tu harcèles, Arsène. Oh ! Ça, c'est un suspect. Ça se respecte. Tu vas pas lui piquer sa ventoline non plus. Alors, Richard Klederman, tu nous l'expliques, ta petite lettre à Élise ? Et je l'aimais toujours, c'est vrai. Mais il espérait qu'elle changerait d'avis, qu'elle larguerait Richard et puis qu'elle se remettrait avec lui. Eh oui, elle aurait dû m'écouter et le quitter. Ne le quitte pas. Chauveille Jacques Brel. Alors, toujours prête à tout pour ton amoureuse ? Mais quand vous dites prête à tout, vous voulez pas dire qu'il a préféré le meurtre plutôt qu'avec un autre, quand même ? Mais j'ai pas tué Élise. J'étais ici le soir du meurtre. J'ai pas bougé. Vous avez vu les photos de la soirée ? Bah les photos, ça prouve à rien des photos. Regarde avec photos moches, même moi, je peux passer pour une actrice. Faut pas arriver non plus. L'équation de Schrödinger d'une particule de masse M soumise à un potentiel V de R a pour expression moins H bar 2 sur 2 M. Laplacien de Psi plus V Psi égale E Psi. Si on mesure pas l'état stationnaire, c'est la démonstration. On m'avait dit que t'avais des problèmes d'élocution et de motricité, mais ça va beaucoup mieux on dirait. Qu'est-ce que je peux pour toi ? Tu veux te remettre à niveau ? Auditeur libre quand tu veux. Tu as passé un deal en 2008. Oui, pour des travaux sur le palladium. On se penchait sur ses propriétés catalytiques, notamment dans l'industrie automobile. Pas seulement, non. Bon, les laboratoires du parc ont effectivement développé une expertise dans le domaine des détergents non polluants. Oui, oui, j'ai vu ça. Bon, on se voit après le cours, non ? T'es servie de mon travail. Non, c'est trop dur ce qu'elle a vécu 15 ans dans le coma. C'est normal qu'elle ait du mal à retrouver ses petits. Personne ne t'attendait plus. C'est pas une raison pour t'imaginer qu'on t'a volé ta vie. Allez. Allez, allez, allez. Tu m'as volé mes recherches, Valérie. On transmute ici. On supprime la liaison hydrogène. Bon, maintenant, tu sors d'ici ou j'appelle la sécurité ? Et on vous drogue ! Oh ! Allô, la sécurité ? Vite l'amphitroie ! Faut faire de la drogue ! Pour eux ! C'est ça ! Tu as fait ça ! Tu as participé à ça ! Bon, alors, je comprends pas. Vous l'accusez de quoi, exactement ? D'avoir fourgué vos recherches à un labo qui n'est pas écolo ? C'est ça ? Si les laboratoires étaient éco-responsables, ça se saurait depuis longtemps. Franchement, vous auriez pu y aller mollo, non ? Vous vous êtes jeté sur elle comme une furie, là ? Non. Bah si, il y avait des témoins. Non. D'accord. Donc, c'était une hallucination collective, c'est ça ? Ouais, bon, c'est bon, on arrête de jouer, ça commence à me gaver, là. File-lui le papelard. À partir d'aujourd'hui, vous êtes assigné à résidence, Madame Laumont. C'est clair ? Alors, on signe en bas à droite. C'est fini, léger Isabelle. J'ai effectivement suivi Madame Laumont depuis le jour de son accident. Vous la suivez encore ? Oui, quand elle le désire. Je suis désolé, mais je ne pense pas avoir le temps de... C'est vrai que maintenant, à l'hôpital, le temps, c'est de l'argent. Bah, c'est pas grave, on a calé à la gendarmerie. Ça vous gêne, si on parle en marchant ? Non, je m'en tape. Est-ce que Madame Laumont, elle peut être super violente, mais pas s'en remplir 5 minutes après ? Oui, tout à fait. D'autant plus que les conséquences neurologiques du coma ont fait qu'elle est devenue hypersensible aux émotions, enfin, imprévisible. Un peu comme une infirmière au burn-out, quoi. Mais quand on a fait du coma, on peut devenir parano ? Oui. Pourquoi ? Pour rien, répondez à la question. Vous savez, on a encore beaucoup à apprendre sur l'état de conscience minimale, et comme vous avez pu le constater, Madame Laumont n'est pas une patiente ordinaire. Ah non, elle est extraordinaire, Belfégore. Un petit côté mutante qui mute, vous trouvez pas ? C'est parce qu'elle est en phase de reconstruction d'identité, ça peut prendre des années. Quoique avec elle... Quoi ? Même avant son éveil, j'avais parfois l'impression qu'elle masquait son jeu. Cacher son jeu dans le coma. Une entubée masquée, quoi, c'est ça ? Ah, ah. Et Madame ? Vous en pensez quoi, vous, de Isabelle Laumont ? Qu'elle a eu de la chance. On a dû faire des choix à certains moments. Excusez-moi, faut que j'y aille. Merci, Madame. Mais il est vrai que sa personnalité a pu effectivement totalement changer. Elle est peut-être devenue manipulatrice. Manipulatrice ? Ah oui, comme quelqu'un qui donne des faux conseils ? Merci du vôtre monsieur. Bientôt. Ah. Vous savez que vous avez vraiment une belle touffe. J'aimerais bien avoir la même. Vous pouvez me conseiller ? Je connais rien en coiffure. C'est pas grave. On n'a qu'à parler du coma d'Isabelle Laumont, tiens, par exemple. Je peux pas vous parler ici. Pourquoi ? Vous préférez qu'on aille chez vous ? Je suis pas une fille facile, vous savez. Ou ailleurs, si vous préférez. Sur le parking. Dans un quart d'heure ? Ok. Et toi, bien. Je l'ai ramenée à la maison. Elle dort. D'accord. A plus tard. C'est à papa de tout parler. Non, c'est... C'est Aurore. Elle va savoir comment tu vas. C'est vrai ? Ouais, elle va venir. Hein ? Je veux plus que tu t'occupes de moi. Je veux que tu reprennes tes études. Je veux que tu vives pour toi. Que tu penses à toi. Que tu tombes amoureux. 15 ans dans un champ de légumes et puis bah t'as pas perdu tes réflexes de mère. Un petit poisson ayant découvert que les oiseaux vivaient sans cage. Isabelle souffrait d'une hydrocéphalie. C'est trop de pression dans les ventricules à cause d'un excès de liquide céphalo-rachilia. On aurait pu intervenir. Intervenir pour quoi ? Pour qu'elle sorte plus vite du commun ? C'était pas acquis mais si on faisait rien. Bah vous en avez parlé à votre patron là ? Ah oui bien sûr, il connaissait le procédé. Une dérivation. Ça élimine l'excès et ça permet aux neurones de mieux s'oxygéner. Et alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit occupez-vous de vos fesses c'est ça ? Voilà. Bon en même temps ça sort pas si mal au final. Des gros céphaliers a dû se résorber naturellement. N'empêche il aurait pu essayer une dérivation. Je comprends pas pourquoi il l'a pas tenté. Bon bah je vais aller checker dans son dossier médical Isabelle. Ah bah ça vous servira pas à grand chose on les appelait les scanners. Bah qui c'est qui les a piqués ? C'est votre patron ou c'est vous ? J'ai rien piqué. C'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Bah qu'est-ce qu'il vous prend ? C'est la soeur de mon patron. On regrette qu'elle nous voit ensemble. C'est sa soeur. Bah elle est homophobe. Excuse-moi j'étais en consultation ça va ? Bah pas vraiment non. Non mais elle te fait pas non. Depuis son réveil on se rassure en se disant que c'est qu'une infirme. Et qu'elle va dans le mur. Non mais t'inquiète pas elle y va dans le mur. Elle y va. Non 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 non. C'est pas une infirme elle leur pousse le mur. On peut pas parler ici. Alors t'es bien, suivez moi. Ah tu veux dire parce que ce matin ça passait à la maison ? Il a tout fait que je te dise, ce qui s'est passé, c'est maintenant. Merci. Entrons. Tu veux... Non, ça va. Je suis... Heureuse de te voir. Tu sais... Pour... Élise... Je... D'en prends... M'en veux pas... D'être vivante... S'il te plaît. Je ne vous en veux pas. En... Pour elle... Si... Tu... Tu te voyais ? Oui. J'ai... Réfléchi. Heureusement. Elle était là. Elle était là. Elle s'est... Si bien... a dû payer de tout. Elle m'a élevée. Je... 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 Je suis... Quoi ? Bon allez. Vous venez avec moi. Je peux sortir maintenant. Bah au pire je vous fais un mot. On s'en fout. Prenez votre béquille, je vous attends. Vous avez la clé, fantôme ? Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Donc, vous étiez en train de faire des travaux. Mais ça, c'est passé où exactement ? Là-haut. Là-haut. Votre accident, là, ça arrange pas mal de gens. Si ça se trouve, c'était pas un accident. Des années de vie passées sans la vivre. Vous avez fêté vos anniversaires, vous. Ouf. Moi, pas. C'est de ma faute, peut-être. Pour le sida, vous avez toujours rien trouvé. Au Moyen-Orient, vous avez toujours pas la paix. Ah ouais. C'est de ma faute aussi. Ce qui est de ma faute aussi, c'est les subprimes. Les subprimes, la crise, c'est de ma faute. Les parachutes dorés, c'est ma faute. La manif pour tous, non, ça, c'est pas de ma faute. Mais la caniculaire 2003, c'est ma faute aussi. Jouer pas à ce jeu. Jouer avec vous, ça serait prétention. Vous savez, vous avez rien raté, hein. Les riches sont toujours plus riches. Puis les pauvres, ils sont toujours plus pauvres. Ah, il y a votre médecin. Il m'a dit que... Vous seriez capable de tuer quelqu'un et pas vous en rappeler. Oui. Il vous a dit ça. Il m'a sauvée. Bah, c'est peut-être une idée à sa sœur, alors. Sa sœur ? Bah, oui, votre collègue, Valérie Machin. La nouvelle spécialiste du détergent industriel écolo. Je me demande s'il essaie pas de m'embrouiller, votre toubib. Si j'avais tué Ulysse... Eh ben, quoi ? Vous en souviendriez, peut-être ? Vous vous rappelez même pas ce qui s'est passé ici ? Ah ! Isabel ! On m'avait rangé parmi ces patients qui n'atteindront jamais la conscience. du monde extérieure. Les années passées, je voulais leur prouver qu'on s'était trompés. Prendre mes enfants dans mes bras. Mais j'étais prisonnière de ma cage thoracique. Je venez vous dire. Oui, c'est des produits chimiques dont l'utilisation est illicite, mais qui peuvent être détournés dans l'utilisation de substances illicites. Bah écoute bien, madame, je sais tout mieux que les autres. Si ça se trouve, Élise, elle allait voir Isabelle pour lui dire quoi ? Qu'on allait détourner ses travaux pour en faire de la drogue synthétique. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a butée, voilà. Tu peux te rencarder sur le planning de Valérie Machin, voir ce qu'elle faisait à l'heure du crime. Et puis aussi son frangin, professeur Lalou. Savoir ce qu'il branlait aussi, lui. Bah... Qu'est-ce qu'il fout, là, celui-là ? Bah, c'est ce que je voulais vous dire. Il était planqué chez une cousine à lui. Enfin, une cousine qui le dit. T'es jalouse ? T'es jalouse ? Hop ! Chez ma couille. Merci. C'est chaud. Bah ouais, c'est chaud. Moi, je veux pas dormir. Pourquoi tu te planquais, alors ? J'ai eu la trouille. La trouille ? La trouille d'une gonzesse avec une béquille que tu connais même pas ? C'est M. Duparc qui m'a... Il m'a dit que c'était pas vraiment un mensonge. Que lui, il était pratiquement sûr qu'elle était là à ce moment-là. Il m'a pas filé une fortune non plus. C'est dingue, ça, quand même. Il y en a qui ferait n'importe quoi pour l'empocher de revenir, la revenante, là. C'est quoi, fait lever son assignation à domicile ? Et pourquoi ? Pourquoi ? T'as pas vu le film avec Depardieu ? La chèvre de M. Suga ? Si on libère la chèvre Gisabelle, peut-être, je dis bien peut-être, ça fera sortir du bois ses ennemis. Et le loup aussi. Si ça se trouve, c'est les mêmes qu'on butait, Elisa. Donc, on continue à la surveiller, quand même ? En scred, hein, petit beau. Discrétos. T'as vu ça, mon pote ? Au poil du coup près, j't'ai black bloqué. Faites pas trop la maligne, capitaine ? Vous connaissez l'expression « débouler en draxter, repartir en bourrico » ? Non, mais je connais « foutre gueule au mur, il manque un brique ». Tu veux l'introduction ? Suivez-moi. Pourquoi tu voulais tellement l'accuser, Mame Lomond, hein ? C'est pas gentil d'avoir acheté un témoin. En plus, c'est complètement con, parce qu'il a tout avoué. Ok, je voulais juste vous faire gagner du temps. Bon, te fous pas trop de ma gueule non plus. C'est forcément elle qui a tué Elisa. Ah, t'y étais alors ? Isabelle pouvait pas se mettre dans le crâne que Richard Ver fait sa vie. T'es donc ? Pensez des trucs, toi. C'est Elisa qui me l'a dit. Elle avait tellement peur de se faire jeter. Mais t'es pourtant mieux que ce type. Et mieux, c'est quoi ? C'est toi ? Moi, je comprends pas pourquoi Richard est venu bosser pour toi. Il était chef de sécu à la fac, il rencontre Isabelle, il se marie, il pompe des gosses, elle tombe dans le coma, puis clac, il vient se faire embaucher chez toi. Pourquoi ? On le paye bien ici. Non, non, non. Dis-moi pourquoi vraiment ? Pour service rendu, peut-être ? Je vois pas à quoi vous faites allusion. Ah, tu vois pas ? Alors, tu sais, j'ai un pote, il dit que je ressemble à Madame Mime. Je vais te mimer. Élise ! Elle est venue pour te voir. Alors, dis-moi pourquoi exactement ? Parce qu'elle voulait parler Isabelle, pour s'expliquer. Et je lui ai des conseillers de le faire. C'est une femme dangereuse, vous l'avez vu ? Elle m'a pas écouté. Elle l'a trouvée touchante, fragile. Elle avait de la peine pour elle. Mais c'est pas elle qui aurait dû tomber à l'eau. Il faut que je vous dise ? Non, je t'en supplie me pour un coffret. C'est Valérie Wilkins. En fait, elle a un alibi en béton pour le soir du meurtre. Elle faisait une conférence sur le palladium et son frère, il était au bloc. Voilà. Putain, quel brin. En même temps, depuis le début, on se dit que c'est Isabelle qui voulait se débarrasser d'Élise. Et si c'était l'inverse ? C'est possible. Eh ben voilà, on ne sait pas savoir. Tu veux du café ? Au revoir. Elle avance votre enquête ? Bauf. Tu sais que t'as d'Aaronne là ? Isabelle voulait dire. Ah ouais. Elle s'est pas fait que des potes. La reine Barjou. Enfin bon, c'est pour ça qu'il va me dire que c'est que tu es Élise. Alors je voulais savoir si tu pouvais m'aider. Il n'y a rien à dire. À part qu'elle va trop me manquer. Ah. Élise, elle était pas un petit peu jalouse d'Isabelle ? Je lui disais qu'elle avait rien à craindre. C'était pas sa rivale. Bah pas sa rivale. Enfin, elle voulait quand même un gosse. Puis je te signale que ton père, il était pas très chaud. On était une famille. C'est elle qui m'a élevée. C'est aussi elle qui a élevé Tom. Même si ça se passait pas très bien entre eux. Elle avait peur de tout perdre. C'est normal. Et pour tout garder, t'es capable de quoi ? Je sais pas. En tout cas, c'est pas le genre qui se laissait faire. Ah. Donc elle t'a dit un truc. Ou alors t'as entendu quelque chose. Non, j'ai rien entendu. Tout ce que je sais, c'est que je suis toute seule maintenant. Bon, hé. On va se calmer la mijole, là. Parce que quand même, t'as un frangin. T'as un pater. T'as une mère qui demande qu'à te connaître. Et toi, tu nous parles de solitude. Mais pour qui tu te prends ? Mais vous comprenez rien. J'ai essayé d'aller la voir Isabelle à l'hôpital. Quand j'avais 6 ou 7 ans. Avec ses grands yeux ouverts. Mais vides. C'était pas elle, ma mère. C'était... Ça pouvait pas être elle. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller. Ce que je te demande, c'est de calmer ton ex. Qu'elle arrête de nous faire chier avec son avocat. Elle a mis le doigt sur un point sensible, on dirait. Et c'est notre réputation qui est en jeu. Je te demande juste de la convaincre. Propose-lui du fric. Oh, ça a jamais vraiment été sa came, le fric. Son truc à elle, ça serait plutôt l'éthique. Elle aimerait pas que ses recherches aient servi à autre chose que... Bref. De toute façon, maintenant qu'Elise est morte, moi j'en ai plus rien à foutre de tout ce bordel. Soit tu m'aides. Soit je te vire. Mais t'as fatigue pas. Je me vire tout seul. Qu'est-ce que tu fais ici ? Viens près de moi. Je veux pas que tu te fasses d'illusion. J'aimais profondément Elise. Je l'aurais jamais quittée. Je t'en veux pas. Avant ton accident déjà, ça n'allait plus entre nous. Ça allait s'arranger. On avait nos rêves. On avait plus dans la visa. Moi j'étais pas heureux. Je savais plus où j'allais. Et les enfants ? D'heureux malentendus. Un soir, j'ai surpris ta collègue dans ton labour avec Duparc. Il m'a proposé de travailler pour lui. Il y avait les travaux à finir, les enfants élevés. Et... Je vais t'aider à les coincer. C'est vrai. Duparc a fait des conneries. Au départ, c'était juste un type aux abois qui voulait sauver le labo de son père. Et puis il a détourné ta molécule. J'ai des preuves qui peuvent intéresser les stups. Merci. Je suis sûr que tu vas reprendre tes recherches et redevenir la star à la fac. Richard... Faut que j'y aille. Aurore a préparé une petite cérémonie en mémoire d'Élise. ... ... ... ... ... Gendarmerie nationale, poussez-vous. Poussez-vous ! Poussez-vous ! ... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde les fleurs où c'est qu'elles vont. Le courail, ils emmènent là-bas. Le corps, il n'a pas pu finir. Lors de le trouver, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été tuée en amont, mais qu'elle a été amenée jusqu'ici. T'es pas au courant, toi ? ... Camarades ? Allô les tics ? C'est par là. Et ne vous foutez pas la maladie de Lyman non plus. Bande de snobs ! ... Poussez-vous ! ... ... ... ... ... ... Marc, elle est devant la fac. Je suis sûre qu'elle m'attend. Je fais quoi ? D'accord, merci. Oui, 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 je me calme. Ah, bah le voilà. Merci les gars, les filles, vous pouvez le laisser. Tu sais c'est quoi ça ? Pas ça, ça. C'est des traces de pneus. Et tu sais où c'est qu'on les a trouvés ? Pas dans ton falzard, hein. On les a trouvés à côté du cadavre de ta belle-mère. Alors qu'est-ce qu'elle foutait là, ta bagnole, hein ? Fais attention à ce que tu vas répondre, hein. On veut une explication en béton. On t'écoute. C'était un accident. Continue. J'ai déposé le corps d'Alice comme on l'a trouvée pour qu'on croie qu'elle était tombée à l'eau. Ouais, mais ça s'est passé où exactement, l'accident, comme tu dis ? Enfin, loin de chez elle. On avait rendez-vous. Je voulais qu'elle nous foutre la paix. Et ta mère ? Elle était au courant, ta mère ? Personne sait rien. Ouais ? Ben, bienvenue au club. Je vous raccompagne. C'est mieux, non ? Moi, je la trouve un petit peu nulle à chier, hein, sa mise en scène. Parce que tu dis que ça s'est passé chez elle. Donc, chez ton père, ici. OK ? Que t'as transporté son corps, tu l'as jeté à la flotte ici. D'accord ? Et qu'après, t'as été rechercher sa voiture, puis tu l'as mise là. Et t'as fait tout ça tout seul. On a trouvé les traces de ta voiture ici. Tu m'expliques comment t'as fait ? T'as conduit de voiture en même temps ou quoi ? Non, non, j'ai pris la mienne d'abord pour pouvoir aller... Ah ! Donc tu voulais qu'on croit que le corps était tombé dans la flotte ici, en amont, plutôt qu'en aval, au hasard, là ? Juste à côté de chez toi et de ta mère, par exemple. Pourquoi que t'as menti ? Parce que ma mère est innocente et que je ne voulais pas que vous la soupçonniez. En fait, c'était Lise qui est venue à la maison pour me voir. Je suis sortie. Elle m'a dit que c'était de ma faute si mon père ne voulait plus avoir d'enfant. Elle a essayé de me frapper et puis elle est tombée à l'eau. Ah ! Dans son élan, comme ça. Blah, allez, regarde ! C'est ça, oui. Ah, d'accord. C'est presque crédible, en fait. Ouais, presque, hein ? Hum. Donc, en fait, elle a voulu courir vers toi pour te foutre à pain. Tu l'as esquivée et hop ! Elle est tombée dans l'eau, bloup, 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 comme ça. Ouais, mais à quel moment tu lui as défoncé sa cage thoracique, alors je comprends pas ? Mais je sais. C'est parce qu'en fait, il l'a frappée en l'esquivant. Oh, putain, t'es une balesse, toi. Tu fais du Krav Maga ou t'es contorsionniste au Circle France ? Je vous ai raccompagné chez vous. Ça vous plaît ? Chez moi. J'ai décidé d'enterrer la hache de guerre. Je vous propose de devenir mon associé. Vous m'expliquez. J'ai fini par comprendre que les travaux que nous avons du votre collègue, Valérie Wilkins, étaient bien les vôtres. Elle les avait piratés. Je vais donc rendre à César ce qu'est à César. Et mieux que ça, vous aurez tout pouvoir sur les travaux effectués au sein du laboratoire. Tout pouvoir ? Vous pourriez être à la fois le soleil qui se couche et l'aube qui se lève. Merci. Et je vous trouve très belle. N'en faites pas trop. Je pourrais vous croire. Cette soirée soit celle de notre réconciliation. Je suis emmerdé. Parce que je voulais pas te faire chier avec ça, mais bon. Tu me laisses pas le choix non plus. Petit bois ! Viens lui faire montrer. Voici. Tu as vu, on l'a bien protégé. Mieux qu'Alice est en grève. Alors, selon nos experts, n'est-ce pas ? Experts pas très amis amis, d'ailleurs. Ça aurait pu servir à frapper Élise, figure-toi. Tout le monde peut se tromper, même vos experts. C'est pas faux. Mais c'est pas faux non plus que tu protèges ta maman chérie d'amour depuis le début. On le sait bien, hein ? Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, tu la protèges. Ah. Excuse-moi ? Ouais ? Bah oui, c'est moi, c'est mon numéro. Ah bon ? Non, 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 bah merci, on arrive tout de suite, ouais. Putain, c'est le planton qui la surveille. Il a faut qu'on y aille tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Pascal ! Tu t'en occupe, s'il te plaît, j'en boufferai une tranche en rentrant. Allez, Zou ! Je vous imaginais pas comme ça. Comme quoi ? Comme un homme. Des regrets. Pourquoi ? Moi, j'en ai. L'idée de vos mains, la promesse de vos lèvres. C'était bien pensé. Tout le monde aurait validé suicide. Pour le corps, vous l'auriez déposé où ? De quoi vous parlez ? Du cyanur dans mon verre. Cet infime parfum d'amande amère. J'ai toujours eu du nez. Vous en avez mis 200 mg, c'est mortel. Moins, il vous reste une chance. Vous connaissez l'antidérate ? Le sel de copal. Il doit y en avoir, au lait bleu. Vous agitez. Le poison passe dans le sang. Tu pouvais pas rester dans le coma au lieu de venir me pourrir la vie ? Pour une formule chimique. Pour Élise. Pour Élise, c'est toi qui l'as tué. C'est pas moi. Elle venait chez toi le soir où elle est morte. Elle voulait juste parler. Juste parler. Toi, tu l'as. Non. Isabelle ? J'aurais pu me réveiller bien plus petite. Ça ne vous arrangé pas. Oh putain. Hé ! C'est pas le moment de crever, hein ? Sors de... Mais sort ta tête ! Oh ! Mais c'est quoi ce tailleur de merde ? Allez, hop ! Crache ! Crache, crache. Toi sur moi. Voilà. J'ai un massage au start tout neuf. Ça va ? Salut les matheux. Excusez-nous, là. On n'a pas le temps. Ah bah non ! Partez pas tout de suite, c'est trop con. Du part qu'il vient d'avouer dans l'ambulance ? Bah ouais. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il a survécu. Mais la mauvaise, c'est que maintenant, on sait qui est-ce qui le fourguait du cyanure. N'est-ce pas, madame ? N'importe quoi. Je sais pas comment on appelle quelqu'un qui vole les dossiers et les travaux de sa collègue ou quelqu'un qui fait en sorte qu'elle ne vienne jamais les réclamer. On appelle pas ça des criminels, comme vous et votre frère ? Mais comment vous osez ? Je l'ai soigné pendant 15 ans. 15 ans ! Ben c'est 15 ans de trop. Pourquoi vous avez pas fait la dérivation ? Pour qu'elle sorte du coma plus vite, hein ? Qu'est-ce qui vous a raconté ça ? Je sais pas, mon sixième sens peut-être ? C'est marrant. Comment elle vous a tous bien fait flipper, hein ? avec son petit côté « Oh, j'en ai rien à foutre, j'irai jusqu'au bout et je vous emmerde tous. » C'est vrai. C'est vrai qu'elle les aurait trouvées les preuves de saloperies. Puis des magouilles avec du parc aussi. Ouais. Alors je vais vous apprendre un truc maintenant. Vous savez comment on appelle des gens qui se réunissent pour zigouiller quelqu'un même si c'est une casse-couille ? On appelle ça une association de malfaiteurs. Petit bois. Allez, encristez-moi ces deux salauds, là. Ils sont tous de mèche. C'est vrai que vous avez le chic, vous, hein ? Vous retrouvez des potes. Bon, maintenant, tout va bien, vous êtes en sécurité. On peut peut-être se dire la vérité, donc, pour Élise. Je vous l'ai déjà dite. Non, t'as dit ta vérité, moi, je veux la vérité. Vous savez que quand on sort du coma, on peut avoir des circonstances atténuantes. Alors je cite des circonstances atténuantes, irresponsabilité, jugement altéré, et voilà. Ça peut déboucher sur un non-lieu. C'est bien, hein ? Un non-lieu psychiatrique, hein ? Pour cause de... Qu'est-ce que t'as écrit, là, je peux le lire ? Discernement aboli. Voilà. Discernement aboli. C'est la petite qui a trouvé sur Internet. Elle est bien, hein ? Je savais qu'elle était seule. Notre première rencontre depuis mon éveil. Vous êtes qui ? Je suis... ta mère ? Ma maman, c'est Élise, madame. N'essayez pas, s'il vous plaît. Je comprenais trop bien ce qu'elle ressentait. Elle avait grandi dans une famille unie entre son papa et sa maman. J'étais revenue trop tard. J'avais déjà essayé de les réunir, mais il y avait toujours un imprévu, aurore des chaque fois repoussée, annulée. Je ramais à contre-courant entre Richard qui faisait tout pour m'éviter et aurore que je n'avais pas élevée. Où était ma vie ? Mon éveil n'était pas un miracle de la science, mais une terrible erreur de la nature. C'est là qu'elle est arrivée. Isabelle, il faut que vous arrêtiez de venir chez nous. Aurore n'est pas encore prête. On vous lira quand vous pourrez. Toi, tu vas me dire pour mon enfant. Votre enfant ? Elle en pense quoi, Aurore ? Elle vous en a parlé de toutes ces nuits où elle se tapait la tête contre l'oreiller, nos nuits blanches, nos visites chez le pédopsychiatre. J'ai jamais lâché. On est une famille. Et je vous dis, tout ça, c'est pour votre bien. Pour ton bien. arrêtez d'appeler Richard. Arrêtez de le harceler. Tu as peur ? De vous, oui. Laisse-moi passer. Il n'a pas besoin de toi. Laisse-moi passer. Il t'a plu depuis longtemps, il a juste pitié de toi. Tu restes là, j'ai pas terminé. Putain, trop bien. On aurait dit un film de la comédie française. Vous devriez postuler, j'ai failli plonger tout au fond. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, votre fiston, là, il a eu la bonne idée de déplacer le corps, et de brouiller les pistes. Mais j'ai fait ça pour la protéger. Non, pour la protéger, il aurait fallu, je ne sais pas moi, plaider la légitime défense ou, je ne sais pas, les responsabilités. Non, mais j'y ai pas pensé. Bien sûr que si tu y as pensé. Sauf que si tu avais fait ça, le juge, il aurait fait quoi ? Il aurait mis ta mère sous tutelle. Et alors là, adios à la libertad. Vous savez ce que je crois ? Moi, je donnerais votre tête à couper à tous les deux que vous protégez quelqu'un. Vous vous trompez. Vous savez quoi ? Il y a quelque chose qui me fait dire ça parce qu'on a quelque chose en commun. pas le visage, ça, c'est sûr. Là, on a le sixième sens en commun. Vous, depuis que vous êtes sortis du coma, et puis moi, depuis quoi, cinq minutes à peu près ? Ouais. Allez, venez ! Alors, monsieur le diable de ta manie, il paraît que c'est le papa qui s'occupait de la bagnole à Élise pendant que le fiston s'occupait de son cadavre. Bravo, elle est belle, l'affaire. Il a tout balancé, même pas besoin de le taper. Alors maintenant, tous les trois, je dois savoir ce qui s'est passé avant. Donc, si je comprends bien, comme Élise, elle revenait pas. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que vos proches soient présents pour découvrir le nouveau loco. Vous vous êtes dit, mais putain, qu'est-ce qu'elle fout, cette connasse, c'est ça ? Et là, vous avez repensé à l'engueulade, c'est ça ? Elle m'avait dit qu'elle voulait parler avec Isabelle. Je pensais l'avoir convaincue de ne pas le faire comme je la voyais pas arriver. Vous êtes nos chavets de la vieille soirée pourrie, c'est ça ? La maire est là ? On est parti faire un tour. Où ça ? Vers la rivière. Laisse-moi passer ! Tu restes là, j'ai pas terminé. Attends ! Laisse-moi ! Attends ! Alors si je comprends bien, vous, c'est la bagnole, vous, paf, c'est la béquille, et toi, c'est plouf, le cadavre dans la flotte. On ne voulait pas qu'Aurore soit au courant, on ne voulait pas qu'elle s'imagine qu'on s'était débarrassé d'église. Donc on n'en est pas fait assez pour la sauver. C'est vraiment les diaboliques. Chacun son tour. J'ai bien réfléchi, monsieur Duparc. Je suis d'accord pour devenir votre associé au laboratoire. Tout pouvoir, naturellement. en échange, je ne porterai pas plainte contre vous. Parole de Jézabel. Jézabel. Allez, va voir ta mère. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va l'accuser d'avoir tué Élise ? Mais non. C'est pas un vieux coup de baie qui est mal placé qui va faire ta mère une meurtrière. Quoique, dissimulation de preuves, obstruction à la justice, à mon avis, elle va prendre cher. Je rigole. Allez, va la voir, Maloute. Immortelle randonnée familiale. Ben allez, vas-y, embrasse-la. Musique. Sous-titrage FR ? ...